salut les amis salut les amis fait longtemps qu'on a travaillé cette entrée ça fait un petit moment on a fait ça un bon moment on vous montrera peut-être dans un bêtisier c'est rigolo c'est ça voilà donc on est aujourd'hui ensemble pour parler de la paris games week c'est ça le débriefing de notre séjour qui s'est passé donc le 2 et 3 novembre dernier la paris games c'était du 1er au 5 novembre dernier donc vous redonner un peu notre ressenti ensemble c'est bon j'ai l'occasion de faire là vous avez dû voir la vidéo de raid tout simplement qui l'avait posté la semaine dernière je crois c'est ça c'est ça la semaine dernière c'est ça et donc le donc le vlog aussi de la paris de la paris games que si vous avez raté on va vous diffuser derrière oui on remettra voilà ça vous allez pouvoir voir quelques images c'est ça avec ce qu'on a parcouru du coup c'est parti la paris games week on va déjà commencé par essayer de réénumérer peut-être ce qu'il y avait c'est de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a quand on arrive là bas qu'est ce qu'on voit en premier etc c'est ça alors qu'est ce que va par exemple tu veux comment c'est moi ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de parler déjà des pols donc playstation xbox nintendo donc ça c'est les trois gros leaders du marché en fait au niveau playstation xbox et nintendo ensuite parler aussi de tout ce qui est indé les jeux indépendants qui sont assez important tout ce qu'on peut retrouver aussi là dessus il ya un grand univers sur les jeux indépendants donc ça c'est bien bien à voir et bien entendu mais il y avait tout le pôle il y avait aussi le hall 2 par exemple avec tous les tous les trucs de recrutement les rencontres avec les développeurs français les écoles et voici le hall 3 avec le e-sport et après il y avait aussi les éditeurs de jeux vidéo dans le voile à 1 avec square enix qui avait un gros stand bandai namco voilà enfin voilà il y avait plein mal de choses il y avait aussi bas les petits développeurs indépendants on va pas forcément entrer dedans mais voilà c'est il y avait vraiment pas mal de choses à se faire l'action voilà les chaînes game one aux jeux vidéo points comme voilà il y avait pas mal pas mal de choses donc on va essayer un petit peu de structurer notre débrief pour que ce soit mieux pour vous ok alors peut-être que moi j'ai eu l'occasion de donner mon ressenti peut-être avant de commencer à débattre peut-être que tu donnes l'occasion de je pense que je vais je vais le faire au fur et à mesure au fur et à mesure allez ça marche parler un petit peu de bah du coup le premier truc qui nous a un peu un peu vraiment pris à coeur c'était l'ambiance une ambiance de malade mental qui avait pendant ce pari game c'était impressionnant en fait déjà déjà le monde il ya c'est vrai que que ce soit chaque stand qu'on a pu voir soit les gros comme les petits il ya toujours l'animation les animateurs ils sont tout le temps au taquet quoi du toute la journée et c'est impressionnant ça doit être vraiment épuisant pour eux moi j'ai envie de dire ah oui là ils mettent quand même assez bien le feu les gens ils sont s'ils pouvaient dormir et manger là bas il le ferait quoi enfin c'est ah oui non c'est vraiment impressionnant c'est vrai que l'ambiance c'est aussi le côté bas s finir les gens étaient très participatif aussi c'est à dire que vraiment il y avait effectivement pas mal de gens qui appelaient à venir au stand c'est la distribution de cadeaux de ces choses là donc c'était quand même un truc assez fou et c'est vrai que bah ils demandaient de ça sert qu'ils jouaient vraiment sur ce côté là d'appeler d'appeler les gens et c'était vraiment quelque chose d'énormes parce que du coup ouais il s'appelait il s'appelait il s'appelait tout on était là ouais on veut des cadeaux alors d'ailleurs toi tu as une chance de folie sur sur les cadeaux j'en ai eu pas mal un truc de malade si vous voulez alors si vous voulez avoir beaucoup de cadeaux et c'est prendre les billets avec le avec yu etan il a une chance aux cadeaux notamment quand on marche dans les allées on demande rien à personne on est les seuls à pas rester derrière à attendre des cadeaux on marche dans les allées et hop les cadeaux ils glissent à nos pieds comme ça c'est ça et voilà enfin moi c'est un magnifique polo de world master hunter world voilà un machin énorme vraiment trop beau un énorme cadeau qui arrive sur toi à tes pieds tu as juste à te baisser à récupérer je me suis baissé alors qu'il y avait la foule qui était devant juste au loin en train de crier j'étais tous au taquet et là hop là puis ça fait pareil sur un tee shirt kuni nani kuni voilà nino kuni nino kuni nino kuni nino kuni nino kuni nino kuni un joli pendentif ouais finale fantaisie 10 et à c'est ça c'est voilà d'ici d'y a roi nt c'est ça qui est donc magnifique franchement des cadeaux non mais on a oui c'est vrai que c'était pas mal c'est ça avant jamais au quotidien sauf à l'appareil m voilà faut que ça arrive mais du coup ouais ce qui est ce qui est assez impressionnant effectivement ça faisait aussi chez chez game one aussi enfin on se dit des éditeurs que fin des des journaux comme ça ou de la télévision il y avait une ferveur de folie c'est vraiment il y avait vraiment quelque chose d'assez d'assez incroyable sur sur l'appel du cadeau sur la participation il ya même des lunis concours qui est organisée ça c'était c'était bien c'était l'organisation en elle même incroyable c'était c'était sympathique mais franchement une organisation donc c'est pour ça est ce que je disais dans mon dans mon blog c'est enfin dans mon blog dans mon retour sur la paris games week c'est si effectivement vous aimez le jeu vidéo et puis vous aimez les ambiances de folie bah la paris games week c'est fait pour vous parce que c'est nous on a passé deux jours de folie quoi c'est vrai que c'était incroyable c'était assez sympathique c'est sûr c'est bien éclaté l'ambiance générale rien à dire non franchement ouais vraiment très très bien par contre ça paye un peu de son succès du coup c'est les files d'attente de folie sur les stands c'est incroyable on n'a pas pu tester tous les jeux qu'on aurait voulu tester pour la simple et bonne raison que raid et moi même on n'était pas aller là bas non plus pour rester six heures dans une file d'attente donc c'est vrai quand on a de 45 minutes à six heures de queue on n'a pas très envie de perdre du temps là dessus donc c'est vrai qu'on se débrouillait toujours pour voir un petit peu les jeux les jeux par dessus l'épaule donc c'est ça c'est voilà on essaie de regarder on a pour essayer d'apporter un maximum d'informations sur les jeux et sur sur ce qu'on a pu voir là bas mais voilà après on a pu en tester malgré tout un quand même ouais ouais je pense qu'on a testé des bons jeux aussi pas justement ce qu'on voulait c'était testé bah on peut déjà commencé à parce que ça c'était un des sujets les plus incroyables c'est paris games week c'est enfin le temps d'attente enfin comme je dis dans mon retour aussi six heures de queue pour tester monster hunter ça fait deux semaines encore je le rabâche mais moi ça m'impressionne il ya des gens qui ont fait six heures de queue quoi après après le truc c'est que on ils ont fait vraiment c'était donc c'est capcom ils ont fait vraiment un super truc je veux dire la déco et tout c'était assez sympa et voilà donc on je trouvais ça bien le truc c'est que la démo durée 30 minutes oui alors c'était 30 minutes chronométrés voilà c'est vu qu'ils avaient tous les c'était pour l'infini monsieur top chef mais c'est vrai que quand il ya des cas de figure comme ça je pense que de préparer des démos vachement plus courtes dire même si on se dit dix minutes ça suffit pas pour essayer un jeu certes mais on envoie déjà un petit peu moins dix minutes et ça permet de faire circuler un peu plus de monde comme dans certains stands ils ont pu faire voilà c'est ça c'est que là c'est un peu trop long la démo en bas là ouais 30 minutes ça fait il y avait quoi à peu près une vingtaine de postes je pense que vous pouvez tester donc j'essaie de regarder franchement n'a même pas pu regarder par là mais mais c'est vrai que pas assez visiblement après c'est quand même difficile sur des salons comme ça de l'organisation vraiment ouais c'est de la folie c'est pas évident et donc on leur tire notre chapeau quand même mais mais c'est vrai que déjà de raccourcir un peu les démos ça permet peut-être de faire plus circuler le c'est ça le flux quoi alors en termes de démo qu'on a pu qu'on a pu essayer on a pu essayer le jeu par exemple que toi tu voulais absolument essayer c'était dbz fighter z le jeu là où l'a absolument essayé c'était dit troy ah oui avant toute chose dit choye aussi avec comblé mais oui il ya un jeu aussi que je voulais tester donc dbz fighter z parce que moi j'adore je suis un fan de dbz ça me plaît j'aime j'aime beaucoup l'univers dragon ball en général et c'est vrai que bon j'ai pu tester un petit peu un petit peu tous les jeux dragon ball qui sont passés depuis la licence les licences même super nes etc donc mais oui j'ai suivi le truc et c'est vrai que quand j'ai vu ce jeu la démo je me suis dit on dirait vraiment le dessin animé et c'est ça qui m'a plu avant avant même le système de combat avant même le côté baston on dirait vraiment le dessin animé ça m'a perturbé après bon en regardant bien on voit bien que on est dans le jeu mais c'est vrai que c'est ça qui m'a plu déjà et puis après j'étais curieux de voir ce système un petit peu à la marvel vs capcom comme tu peux changer de personnage et ça voilà c'était c'est assez intéressant donc voilà donc après dans les autres c'est vrai qu'on pouvait changer de personnages mais là c'est 2d 3d voilà c'est c'est un petit peu un bon mélange des deux et après on a pu essayer aussi ben effectivement il n'y avait pas beaucoup de monde ça c'est super ce qu'on a pu faire deux fois c'est effectivement on a pu essayer detroit become humans jeu incroyable franchement avec vraiment ce côté un petit peu prise un peu dans l'émotion enfin il ya beaucoup de choses graphiquement je pense sur la 4k hier ça va être de malade mais c'est vrai que ouais enfin moi ça m'a énormément plu alors c'est vrai qu'on a pu faire deux expériences c'est à dire à la fois bon c'est pas du spoil qui sont des choses qu'on connaît déjà oui mais effectivement avec la première espérance qu'on a pu faire on a pu sauver la gamine dans la sacré fin de bruit il est sauté il a sauté par le par le pardon par le par le toit mais le deuxième on a réussi à faire 100% donc c'est en fait vous avez une jauge de confiance qui nous permet de dire si on va sauver là les deux droïdes ou la femme enfin bref et là on avait à 100% et là franchement on peut on a sauvé le droïde et la fille et c'est énorme en plus on a fait ouais on a fait bien le tester on a pu le faire deux fois moi j'ai eu un problème avec oui avec en fait avec le jeu le pavé tactile ouais alors en fait c'était moi qui est un problème je vous explique on arrive dans le jeu à un moment donné il ya une tablette qu'on prend dans le jeu où il faut faire glisser pour mettre en lecture comme sur une tablette voilà qu'on peut qu'on peut qu'on connaît seulement voilà il fallait se servir du pavé tactile et fallait le comprendre j'avais pas compris tout de suite mais c'est vrai que c'est pas mon jeu il marche pas il marche pas il est bugué oh là là on commence à dire on commence à être dans le stand dans le stand d'itro avec l'humain à dire il est bugué on allait foutre un bordel je vous raconte même pas d'aller foutre un bordel mais non c'est pas vrai mais voilà on s'est dit on s'est dit c'est surtout avec la deuxième fois tu as pu justement refaire le jeu ou là du coup c'est là tu m'as appelé par l'épaule tu m'as dit non en fait c'est le pavé tactile c'est vrai que c'est un petit problème de ce jeu j'ai l'impression c'est que c'est pas très visuel les noms tu as fait entre guillemets honnêtement j'ai pas j'ai pas compris tout de suite alors après c'est vrai que j'ai eu j'ai déjà fait virene on a déjà fait beyond to soul enfin je sais pas si toi tu l'as fait j'ai fait un petit peu moi moi j'ai eu je les ai fini ces jeux-là j'ai adoré d'ailleurs et c'est vrai que j'ai l'habitude de ces mécaniques de jeu ouais alors après et j'ai l'habitude et là j'ai pas compris voilà c'est ça mais bon c'est voilà peut-être que ceux qui ont pas l'habitude voilà ça va peut-être et après l'autre jeu qu'on a pu essayer aussi c'est shadow of the colossus shadow of the colossus donc on n'y a pas passé énormément de temps dessus on a joué une dizaine de minutes chacun tous les deux ça va être un jeu à prendre là c'est très ancien saison que les graves les les graphismes le gameplay parce que graphiquement ouais mais justement moi c'est ça que j'ai apprécié c'est de revenir un petit peu en arrière c'est parce que maintenant on est on a l'habitude d'avoir des jeux avec une touche c'est ça et c'est vrai de bourriner la même touche et de bourriner la même touche et là c'est vrai que la prise en main il faut un tout petit temps d'adaptation mais en même temps on découvre des mouvements comme elle peut monter sur le cheval etc c'est vraiment des trucs de fous des idées et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le gameplay à l'ancienne aussi et c'est sympa moi j'aime bien ouais non c'est vrai que c'était c'était vraiment bien bah c'était aussi le côté alors c'est vrai que c'était d'aider de la démo était dans une zone extrêmement fermée on n'a pas pu effectivement tout tester en général mais par contre vraiment graphiquement magnifique pour avoir vu un truc un peu apercevoir à l'époque chose au colossus j'ai réparé que la version 4 il est vraiment graphiquement il est vraiment beau à moi moi ce que ce qui m'a plu déjà c'est les mouvements du cheval oui les mouvements du cheval et on regarde la queue du cheval derrière le mouvement de l'accueil tout même dans les jeux dans le assassin's creed le cheval n'est pas autant non c'est vrai aussi bien fait quoi donc c'est vrai que voilà c'est ça m'a plu graphiquement j'ai bien aimé après on n'a pas pu jouer plus que ça mais voilà mais bon on a pu vraiment mettre les mains dessus et c'est très prometteur et effectivement aussi on a pu voir certains qui ont pu aller plus plus loin que nous dans leur démo battre les gros colosses tout ça passe un truc de fou quand même c'est vraiment ils ont gardé le côté épique c'est ça qui est génial et ça qui donne envie du coup de remettre les mains sur moi ce que j'avais peur c'est quand ils ont dit à le 3 on va faire un remake de show of the colossus avait déjà eu la version ps3 qui avait été enfin oui une version ps3 c'était juste refaire les textures c'était bon pas extraordinaire mais là j'ai là c'est vraiment pas un remaster c'est j'ai l'impression c'est vraiment un remake c'est un remake où ils ont tout repris les briques une à une ils ont tout remonté carrément et c'est vraiment enfin c'est vraiment très très joli après voilà ça fait partie du charme du jeu aussi mais moi je vais devoir m'accrocher un petit peu sur ce côté un peu terme de l'image c'est ça fait un petit peu un marron terme un petit peu un marron oui c'est c'est le l'effet brouillard c'est ça voulu mettre alors après faut voir les écrans aussi vouloir moi je le petit voile pâle je vois ce que tu vois et voilà ce petit côté un peu un peu un peu ouais un peu soit éterne quand même c'est ça va partir du charme du jeu on le sait quand on voit les vidéos de shows au colossus ps2 ps3 on est déjà habitué donc voilà moi ça m'a pas frappé puisque ça après c'est vrai que bon c'est à c'est à voir et après on a pu essayer tout ce qui est par exemple biomutant ce truc là on tient attendait pas forcément mais voilà c'est pour moi là qui qui a même d'en parler mais justement toi avec une vision un peu extérieure si t'as pas arrivé comment tu as ce biomutant jeu j'ai pas d'avis pour l'appeler j'ai pas pu j'ai pas pu tester plus que ça et j'aimerais pas d'accord là dessus je peux pas me prononcer objectivement d'accord ça marche bah écoute façon et après bon il y avait aussi alors là aussi on n'a pas pu essayer bon parce que l'on l'avait pendant la le train c'est la switch mais tout le stand nintendo oui alors là le stand nintendo c'était impressionnant on voit qu'ils ont franchi un cap donc là on vient on en vient au stand ah oui au stand effectivement quand on bat on va on va peut-être comparer les trois dont on quand on parle du stand xbox qui fait une certaine taille playstation c'est énorme et tout c'est vrai ça c'est toi qui l'a souligné on voit on voit que chaque stand est assez en hauteur ouais mis en hauteur et nintendo bah c'est cet instant c'était c'était comme un truc de défilé de mode voilà c'est ça c'était assez d'ailleurs vous allez voyez là en ce moment là c'est en train de passer sur la caméra c'est tout ouvert en fait voilà c'est ça il n'y a pas alors c'est que voilà tout est accessible c'est c'est voilà c'est vrai c'est plat les gens qui sont autour et c'est donc c'est très familial ils ont voilà ils ont créé quelque chose de convivial de familial et c'est vrai que pour ça nintendo moi j'ai apprécié leur stand et puis tout c'est très sympa vraiment les c'est vraiment vraiment sympa le truc après c'est vrai que bon les jeux proposés on les connaît on les connaît voilà c'est ça qu'on n'a pas forcément il faisait des petits concours aussi donc sur le nom nintendo donc c'était c'est bien mais voilà moi j'ai bien aimé nintendo ah c'était vraiment sympa franchement vraiment très très belles choses alors après effectivement alors on va pas revenir sur ce coup de gueule que j'ai poussé sur la xbox on va pas remuer le couteau à l'appeler mais c'est vrai que xbox par rapport au contexte moi j'ai fait un sac qui est pas énormément de choses qu'on pouvait tester c'est ça que j'ai pas forcément dit dans mon blog aussi dans mon retour du blog c'est que ben y avait que quatre jeux testables sur leur stand vraiment à eux parce qu'après bon il y avait Ubisoft juste à côté mais tu avais forza déjà sorti assassin's creed origin déjà sorti terre du milieu l'ombre de la guerre déjà sorti pubg déjà sorti sur pc il y avait rien d'extraordinaire rien de pas de nouveauté rien d'extraordinaire c'est vrai que quand on compare à playstation le leader mondial forcément on voit la différence mais il y a aussi le phénomène que xbox pour eux l'appareil games week c'est pas quelque chose de super intéressant enfin je pense qu'ils y viennent donc peut-être c'est pour ça aussi qu'ils mettent pas plus ou moins que ça ils délaissent un petit peu le salon quoi enfin voilà après je sais je saurais pas l'expliquer j'ai pas la réponse mais c'est soit vraiment c'est après le problème c'est même si c'est pas leur salon de prédilection enfin au bout d'un moment c'est un peu violent suite à console elle sort dans une semaine le paris un truc c'est hyper stratégique surtout quand tu vois la conférence de sony juste avant donc qui s'était passé le lundi 30 octobre c'est ça ou là bas ils ont annoncé une sacrée conférence donc enfin alors après en une semaine tu peux pas rebondir c'est vrai que c'est là aussi où bon c'est quand même des choses qui se planifient sur la durée mais ils ont dû s'en douter enfin tu te dis il a pas des trucs c'est entre le 5 et le 1 le 5 ma console sur le 7 mon concurrent bon il va pas se laisser faire enfin t'anticipe et moi je sais que je déplore quoi c'est vrai c'est vrai que là dessus on dirait qu'ils misent pas tout là dessus ou alors je sais pas mais mais c'est vrai que très déçu de pas au moins de pas pouvoir tester la nouvelle console quoi enfin c'est voilà c'est la base quoi j'étais bien sur un salon et on te sort des choses que tu connais déjà c'est ça ça sert à quoi enfin je veux dire même les gens qui 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 font des kilomètres ne serait-ce que nous on va du sud pour aller à paris je pense je pense à un moment donné c'est c'est dire je suis là pour dire je suis là là existe coucou c'est ça mais rien de transcendant quoi voilà alors après on va on va pas non plus casser que du sucre parce que chez sony avait aussi des choses qui m'ont un peu dérangé 1 mais voilà c'est pour ça on ne casse pas du sucre que sur une sur xbox c'est des personnes vont dire tu as été un peu dur en fait non c'est surtout que c'est surtout que bon c'est vrai qu'on est dans une critique mais en même temps c'est c'est pour que marvain compte aussi de ça quoi enfin c'est important que voilà ils en tiennent compte parce que chez les prochaines fois c'est même pour eux c'est ça après ça veut pas dire que ah oui non non ah non on aurait bien voulu la laisser pour peut-être la voir le 7 on a pas dit c'était nul on a juste dit que voilà on n'a pas pu essayer on est extrêmement déçu par rapport à ça frustré mais après c'est pareil par rapport à sony alors voilà un énorme stand de call of un énorme stand battlefront avec un gros fighter au dessus bon là aussi est ce que enfin moi c'est ce qui m'a un peu choqué aussi je me dis laisse peut-être la place un peu plus il y avait play link alors play link c'est ce que je suis content d'avoir au moins pu l'essayer parce que c'est pareil on reçoit pour tous les possesseurs de playstation vont comprendre un peu ce que je dis c'est on démarre la console vous êtes abonné à play link vous l'avez machin truc nus pas d'explication on sait pas ce que c'est bon ils ont eu au moins la peine de faire un stand pour ça dans un dans un endroit un peu comme un studio c'est à dire vraiment avec des canapes tout ça ça c'était cool mais c'était pas grand à la place ben en face tu avais call of c'était un énorme truc bon je suis désolé c'est pas pour dénigrer call of mais call of on connaît on sait ce que c'est maintenant au bout d'un moment après c'est pareil il ya le truc du playstation là c'était carrément sur un mur c'est un rapport de mur il n'y a pas même pas un stand donc bon chez sony aussi il ya des choses un peu je suis un peu déçu parce que les gros trucs qui sont sur deux ils font un norme machin gt sport bon bah ok il y avait des copines un peu de partout mais bon voilà mais au moins voilà sur les nouveautés peuvent se différencier un peu d'xbox bah c'était tout petit quoi donc après playstation pour moi ça a été du tape à l'oeil c'est à dire que c'est un gros stand pour montrer justement que ce sont les leaders du marché etc c'est eux qui sont là ils s'imposent mais en fait c'est du tape à l'oeil c'est à dire que la coquille à l'intérieur elle est vide c'est un petit peu ce que je te disais c'est que pareil on a du fifa 2018 je veux dire comme si c'était des jeux qu'on n'avait jamais joué c'est ça je veux dire il ya beaucoup de jeux qui sont qui sont c'est les mêmes ils ont fait comme xbox finalement en plus gros c'est à dire ils avaient plus de choses à proposer il avait plus de choix mais rien de neuf quoi rien de nouveau à part effectivement dit troy dit qu'il faisait partie donc du stand de playstation et là c'était vraiment pas mal avec vous l'avez vu dans le vlog qui passait alors peut-être pas là ce sera après avec la vitrine les mecs jouaient le rôle des c'était super bon moi c'est vrai que c'est voilà c'est ça et on sent que on sent qu'ils ont ils ont travaillé là dessus et il ya un truc était bien par contre et ils y ont pensé c'était pour les abonnés plus on avait droit à un petit bracelet ce qui réduisait notre temps d'attente dans la file voilà et diviser la file d'après je peux voir c'est à peu près deux enfin en gros deux personnes abonnées ps plus pour une personne enfin voilà un peu le ratio voilà c'est fait un petit peu comme ça or c'est vrai que c'est ce qui nous a permis de tester deux fois le même jeu quoi c'est ça exactement ce qu'on a pu passer plus rapidement rapidement alors après si si on fait un peu le global sur ce rôle qu'est ce que ça serait pour toi le vraiment te ressenti tu dis voilà on approche de la fin 2017 non ce qu'ils nous ont présenté là c'est pour le début 2018 qu'est ce que qu'est ce que tu en tirerais toi de ce hall 1 de ce qu'on a vu ta prévision en fait ça te rassure ça te rassure pas ça te rassurer en fait ils m'ont remontré en fait enfin c'est moi c'est quelque part ce que j'ai envie de dire c'est que c'est vrai que l'ambiance est super etc ça c'est une chose mais quand on parle à ceux qui font des s'il ya le final fantasy d'issidia qui était sympathique et qui nous a même donné envie vraiment de le faire parce que c'est 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 pas mal c'est les il était sympathique c'est les combats de tous les héros de final fantasy dans une arène et c'est assez cool dans les environnements de final fantasy chacun mais alors ce que j'ai pu voir c'est que par exemple si tu combats avec cloud et du tour par tour mais si tu combats avec la personne de f12 c'est avec les les traits du gambit enfin ils ont respecté aussi les manières de combattre des personnels ouais moi d'issidia ouais c'est j'ai bien aimé leur stand aussi ce qu'on a dit que c'était sympa c'était pas énorme c'était pas gigantesque mais très sympa enfin vous pouvez faire le justement le le petit concours d'issidia alors chaque fois qu'on passait ils étaient toujours au quart de finale j'ai jamais compris peut-être qu'il y a que des quart de finale on passe le jeudi quart de finale avec les pom pom girls qui était comme ça et on passe le vendredi quart de finale tu dis bon en fait ils font que les quart de finale alors en plus que je sais pas c'est que du coup c'était c'était quoi alors c'est des vrais équipes c'est juste des joueurs comme ça qui sont arrivés au bon moment pour faire dans les sélections ça j'ai pas qu'on s'était un peu compliqué surtout que donc cette route cette rebute un peu de faire la queue pour suivre est-ce que je voulais jouer ou pas donc du coup c'est un peu dommage s'il faut y aller tôt le matin s'il faut s'inscrire deux jours avant s'il faut si c'est réservé des fins vous savez pas trop c'est vrai qu'on n'est pas trop d'infos là dessus on était un peu et puis je pense que pourtant on a fait deux jours on savait toujours pas au bout du deuxième 1 c'est ça ouais donc on a toujours vu les pom bongers avec leur carte de finale c'est ça c'est ça ils étaient toujours toujours au quart de finale donc effectivement le final fantasy d'issidia le dit troy mais après perspective fin moi j'ai trouvé ça nous ont pas parlé du final fantasy 7 donc j'étais un petit peu déçu le god of war même le spiderman oui voilà il avait montré mais je sais pas je m'attendais quand même à plus de nouveautés on est sûr il y avait le call of duty world world war 2 ww2 voilà voilà qui est sorti d'ailleurs ils nous ont présenté sur ghostricone le pvp oui c'est ça là aussi il fallait faire deux heures de queue pour juste et c'est pvp de ghostricone on a le jeu bref surtout c'est un truc gratuit à ses visages aux gratuits sur le jeu donc bon faire la queue pour ça à la limite voilà c'était pas utile si vous avez le jeu vous verrez bien voilà pas besoin d'appareil à ce côté c'est ça bon en tout cas voilà donc pas voilà t'as pas vu ce que tu voulais voir et non t'es pas plus rassuré que des sujets non non je suis surpris de voilà en général je leur tire mon chapeau c'est sympa tout ce qu'ils ont fait xbox que playstation etc bien que les petits trucs qu'on a parlé mais voilà j'ai je suis pas revenu de là bas enrichi de d'une de quelque chose ouais ouais ou appris quelque chose de d'extraordinaire non d'accord bah c'est pareil pour moi à peu près c'est vrai que par rapport à j'ai plus appris sur la conférence de sony que dans les salons c'est dommage alors après voilà encore une fois l'ambiance est génial mais j'ai pas pu tester voilà god of war 4 il n'y a pas de date mais tu aurais pu au moins tester un petit truc quand tu regardes par exemple ce qui vient de passer en vidéo c'est biomutant qui agite de passer en detroit elle est en alpha au moins voilà tu peux déjà savoir à quoi t'en tenir c'est vrai que god of war ça allait être un sacré truc et encore une fois il faut taper à l'oeil faut taper parce que il ya xbox qui est là et si sony voulait alors peut-être que ça veut dire sony ne craint pas aussi la concurrence de ne pas montrer au public leurs leurs évolutions mais je trouve que voilà c'est juste dommage de pas effectivement avoir eu l'occasion de tester ces trucs là après voilà par rapport à la conférence de sony c'est là où j'en ai appris le plus et c'est là où ça me rassure le plus oui par rapport au futur des jeux vidéo oui pas par rapport à sony malgré qu'on a une voilà j'ai une playstation je suis pas forcément un sony fanboy pour autant je suis content de voir effectivement sony réagissent un petit peu en termes de contenu maintenant quid de la xbox et j'espère que ça se révéra aussi un peu des deux côtés c'est vrai que comme tu disais il ya le il ya aussi le comment ça s'appelle le link 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 a le play link le play de playstation 4 voilà bon il y avait deux trois canapés pour le tester c'était dommage voilà le play au moins et la séchaine à haut le peste de ces chaînes à voilà c'est ça vous la vous y avez accès maintenant je crois voilà vous avez accès maintenant c'est ça qui est voilà ils l'ont présenté aussi là bas avec ces possibilités de télécharger les jeux c'est ça en fait c'est jouant streaming ouais c'est à dire que c'est un il appelle ça le netflix du jeu vidéo c'est à dire bah vous dites je veux jouer à tel jeu vous téléchargez rien ça a été chargé 16 euros 90 ouais on sait cher pour pour ce qu'il y a bon il ya des sacrés tout ce qui me fait peur par rapport à ça c'est que ça devienne quelque chose de pour le futur moi c'est ma seule crainte c'est que j'ai pas je me sentirai pas que ce soit on te fasse payer un abonnement et que tu t'es tu joues à des jeux que comme ça le problème c'est j'ai l'impression que si playstation 5 il doit y avoir oui playstation no il y aura je pense qu'on va vers là c'est ce qui qui se dit voilà ce qui se dit voilà mais bon après enlever d'enlever ce le plaisir d'avoir ton oui oui les coffrets collector d'avoir et puis surtout de payer un abonnement quoi enfin c'est bah après effectivement c'est 70 euros par an ouais légèrement plus ouais ouais mais je pense pas que 200 euros si après à côté de ça t'as accès à tous les jeux même les nouvelles sorties des machins et tout tant que tu payes ton abonné voilà ok mais je vois le coût arriver tu payes ton abonnement et tu payes à tous les mois et tu rajoutes pour le jeu qui vient de sortir non ça c'est moi c'est ça qui me fait peur en fait voilà et j'aimerais pas qu'on tombe là dedans ouais faut espérer effectivement quand on peut la crainte 1 mais c'est pas c'est pas quelque chose que je peux affirmer bon bah en tout cas bon voilà un peu pour notre débrief sur alors après effectivement on parle pas vraiment beaucoup du hall 2 et du hall 3 parce que c'était du e-sport bon l'e-sport on s'en prend plein la tronche mais il n'y avait pas vraiment de compétition à ce moment là donc c'est un peu la déception voilà maintenant enfin c'est vrai qu'on a on n'est pas trop allé aussi on est on est parti faire un petit tour c'est vrai que c'était c'était chouette moi j'étais surpris de voir les autres hall aussi qui était pas mal ouais finalement mais ouais après voilà il faut faut y être enfin il faut faire le faut avoir avec une compétition en vache pense à être impressionnant oui 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 j'étais bien équipé les caméras c'est clair 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 mais bon ah ben c'est ça comme on peut aussi c'est ça bon mais du coup ben on ben moi ce que j'aimerais bien aussi parler c'est vrai qu'on parle pas assez mais il n'y a pas que les gros il n'y a pas il ya aussi voilà donc les indépendants il ya aussi des associations qui on va pas en citer parce que déjà on connaît pas oui on les connaît à tous les associations les connaît pas tout et puis il ya tout ça aussi moi je tire mon chapeau par rapport à ah oui à ce qu'ils font il faut réussir à être présent au milieu de tous ces mastodontes quoi c'est ça c'est pas évident c'est pas facile on a vu aussi ceux qui customiser les consoles oui les manettes et voilà ouais c'est pas mal ouais il y avait tout ce qui est bas là on voit tout ce qui est salon pc aussi avait un truc dédié au pc avec des le shadow dont tu parlais il y avait le shadow aussi voilà où malheureusement n'a pas pu faire la vidéo dessus mais le shadow voilà c'est tout simplement un pc sur cloud c'est à dire qu'on vous recevez une petite boîte et puis et puis après tu la branches et en fait tu n'as pas de hardware chez toi tu as juste cette petite boîte pour t'authentifier mais c'est tout c'est pas de donc ça voilà l'inconvénient c'est qu'il faut la fibre au titre pour faire tourner voilà ce qu'on disait dans le stand on n'a pas vu mettre dans le blog parce que encore une fois on revient sur le sujet de l'ambiance c'est ça c'était inaudible on pouvait rien comprendre donc en plus était en face du stand xbox et je crois qu'au moment où on a fait l'émission enfin le petit reportage on était en plein dans un moment il distribuer les cadeaux donc voilà c'était donc le mode zombie était enclenché chez les fans donc ok laisse tomber quoi c'était impossible bon mais voilà voilà ben en tout cas on a fait un petit peu le tour de tout ça de la paris games week donc du coup ben à refaire l'année prochaine voilà ça va vous proposer une nouvelle expérience sur cette paris games week on verra ce qu'on pourra faire dessus voilà donc l'année prochaine donc on compte sur vous parce que si on veut y aller avec au moins le passe presse pourquoi elle passe presse pas pour avoir les passages exclusifs dans les jeux de façon ça ne marche pas c'est pas comme ça marche pour être plus efficace pour être plus efficace et pourra peut-être des subventions aussi pour pouvoir encore plus s'équiper et voilà parce que voilà apporter un travail de meilleure qualité voilà puis vous explique donc voilà quoi l'accréditation demande pas mal de choses donc c'est pour ça qu'on rend compte sur vous pour là pour nous rejoindre sur la chaîne ça demande combien de personnes 40 mille abonnés minimum voilà et avoir couvert l'événement alors les appartements n'est qu'à 20 aujourd'hui au moment on fait l'émission mais c'est pas grave nous on fait ce qu'on aime donc c'est bien voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre on ne mord personne ça n'engage à rien ne demande pas de subventions à nos abonnés loin de là nous ce qu'on va voilà ce qu'on va gagner ce sera pour proposer du contenu de folie donc voilà à se faire plaisir aussi bien nous nous qu'à vous voilà voilà c'est après on pourra s'organiser des trucs enfin voilà c'est l'objectif c'est de vivre le jeu voilà bon bah écoutez à bientôt on vous dit au revoir merci à la prochaine émission merci beaucoup yes et dites nous en commentaire si ce nouveau panel avec le changement de caméra moi qui est là joanne qui est là et nous deux qui sommes là si ça vous plaît on vous met une petite vidéo hors série juste après celle ci pour montrer un peu en une minute voilà il ya un petit bêtisier avec nos préparations il sera pas très loin on a pété un câble mais voilà c'est avec toute l'arche de tout le truc on commence à équiper de plus en plus donc on voilà on va dans la volonté de vous proposer du contenu de qualité voilà merci yo et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions on vous réserve on vous réserve deux émissions je pense que ça va être bien ça vous plaît voilà ça va vous plaire avec des invités à la prochaine ciao 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 ciao